Économie Bonjour Nalimane Mendil. Bonjour Soraya. On commence par l'économie d'énergie ce matin ou l'efficacité énergétique, un modèle d'efficacité et de transition énergétique qui sera élaboré. C'est le chantier lancé par le secteur de l'énergie. Il s'agit d'un modèle énergétique national qui couvre plusieurs secteurs, notamment ce énergivore à l'instar de l'éclairage public qui représente 40% de la consommation globale de l'électricité en Algérie. Ce modèle est basé sur l'introduction des énergies renouvelables dans tous les secteurs, dont les transports, l'habitat ou encore l'industrie. Il permettra de mettre en place une feuille de route pour garantir l'introduction de nouvelles solutions qui permettront de réduire la demande nationale sur l'énergie tout en garantissant une sécurité énergétique. Une feuille de route pour la transition d'ici 2035 est également tracée. Les capacités de production d'énergie renouvelable seront portées à 15 gigawatts. La consommation nationale d'énergie primaire devra baisser d'au moins 15%. Pour ce programme, il est doté d'une enveloppe de plus de 3 000 milliards de dinars, soit l'équivalent de 21 milliards d'euros. Régulation du marché national des produits de large consommation. Les ministères concernés multiplient les séances de travail. On annonce l'adoption d'un plan intersectoriel qui vise à assurer la disponibilité des produits agricoles et alimentaires de large consommation et à développer le système d'approvisionnement du marché national. Il a été annoncé hier par le ministère du Commerce et celui de l'Agriculture lors d'une réunion de coordination présidée par les deux ministres. Lors de cette réunion, les différents résultats enregistrés sur le terrain dans chaque secteur ont été présentés pour remédier au déséquilibre et pour élaborer une feuille de route unifiée pour assurer donc un approvisionnement continu en produits de large consommation tout en surveillant les prix. 7h17, automobiles à présent. Le FN d'investissement est désormais actionnaire dans l'usine Fiat Algérie. Le FN d'investissement, le FNI, a annoncé hier son entrée au capital de l'usine Fiat Algérie et ce depuis le 12 décembre en cours. Cette intervention vise à participer au développement d'une industrie automobile en Algérie à Sur-le-Fonds. Et avec cette relance du secteur automobile, les banques reprennent les crédits auto. SLM Banque propose de financer jusqu'à 80% du prix du véhicule. La durée du remboursement est de 12 à 60 mois. Quant à la banque Albaraka Algérie, elle a aussi annoncé la reprise de son processus de financement pour l'acquisition de véhicules neufs en partenariat avec la société Fiat Algérie. La banque propose un financement Morabaha conforme au précepte de la Sherira. Et dernière information pour clore ce chapitre de l'actualité nationale. La compagnie maritime nationale Algérie Ferris annonce une nouvelle mesure qui concerne ses billets de voyage. À partir de demain, 21 décembre, il est strictement interdit de modifier son titre de voyage. La situation toujours tendue en mer Rouge. Le trafic maritime est perturbé et l'impact est déjà visible sur les marchés énergétiques. Pour la partie énergie, c'est très difficile de contourner la mer Rouge. C'est une région par laquelle transitent chaque jour 5 millions de barils de pétrole. Rajoutez à cela l'annonce américaine d'une coalition internationale en mer Rouge. Les cours ont évidemment réagi de sitôt. Le baril de Brent a gagné près de 2%. Il frôlait de nouveau les 80 dollars hier. Et on enchaîne avec le gaz. La consommation mondiale a enregistré une hausse sensible au mois de novembre dernier. Selon le dernier rapport du Forum des pays exportateurs de gaz, une consommation tirée par l'Union européenne, la Chine et les États-Unis. Pour ce qui est des prix, les cours du gaz et du GNL spot en Europe et en Asie ont augmenté pour le quatrième mois consécutif. Une hausse de 2%. Dans les mois à venir, les températures à travers l'Europe et l'Asie resteront les principaux déterminants. Des prix spot précise le Forum dans son rapport mensuel. En Allemagne, les aides aux achats du véhicule électrique ne sont plus à l'ordre du jour. Faute de budget, le gouvernement allemand a décidé de mettre brusquement fin aux aides à l'achat d'une voiture électrique. Les aides sont donc supprimées. Une situation qui pourrait porter un coup dur à l'industrie automobile allemande. Une industrie qui perd déjà en compétitivité. Et qui sont les constructeurs qui sont confrontés à une concurrence rude de le rivaux chinois. Et une dernière information. Il s'agit de la solution envisagée par un géant allemand de l'automobile pour remonter la pente avec les véhicules électriques. Volkswagen envisage de transférer plusieurs de ses activités, de monter des usines dans le pays des concurrents, à savoir la Chine. L'objectif est donc de bénéficier des avancées technologiques, mais aussi des avantages concurrentiels que présente la Chine. Et selon le New York Times, le constructeur allemand a même recruté 3000 ingénieurs chinois pour développer sa filière véhicule électrique.